Bonjour tout le monde, je serais contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 produits favoris de la marque La Roche-Posée. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière je vous mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai fait ce même type de vidéo, j'étais focus sur une marque. L'année dernière c'était en l'occurrence la marque Clarins. Ça vous avait bien plu et je vous ai dit que de temps en temps je vous ferai ce genre de vidéo. Je me focus vraiment sur une marque où je vous parle de mes produits favoris. Sauf que cette vidéo là elle date d'il y a maintenant pratiquement un an. C'est passé très vite, j'ai pas vu le temps passer. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je tienne promesse et que je fasse un peu plus souvent ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes 5 produits favoris La Roche-Posée. Maintenant si vous me connaissez un petit peu, c'est des produits dont je vous parle quand même assez souvent. C'est des produits qui reviennent souvent en vidéo. C'est clairement pas une vidéo partenariale ou sponsorisée, je préfère vous le dire. Allez c'est parti, on commence ce top. Donc premier produit que j'ai choisi, il s'agit d'un sérum. C'est le sérum Pigment Clar. C'est un sérum correcteur anti-tâche, celui-ci je l'utilise depuis au moins un an et demi, deux ans. Je le rachète à chaque fois. Donc parfois j'alterne avec d'autres sérums, mais quoi qu'il arrive j'utilise au moins celui-ci au moins une fois par jour. Parfois le matin, parfois le soir, ça dépend des autres sérums que j'ai à disposition. Parce que je vous cache pas que parfois on va avoir d'autres sérums, donc je les teste. Mais quoi qu'il arrive, celui-ci reste toujours toujours dans ma routine. Au niveau de la texture, on est sur une texture légèrement, il est presque vide. On est sur une texture un petit peu assez gélifiée, pas trop épaisse, pas trop fluide. Bon on est comme sur une texture sérum. Ça se met toujours toujours sous une crème de jour, un sérum. Et celui-ci va vraiment venir jouer sur les tâches. Ça va venir les corriger, ça va venir les atténuer. Et moi je vous avouerai que je vois de réelles différences depuis que j'utilise ce produit-là. Et je suis sûre que c'est celui-ci. Parce que c'est le seul sérum anti-tâche que j'utilise. En termes de texture, c'est pas collant, c'est pas gras. Ça sent extrêmement bon. Au bout de deux minutes, ça va complètement pénétrer dans la peau. Vous pouvez venir mettre votre crème de jour directement après, puis vous maquiller 5 minutes après. Par contre, ça on est d'accord quand on utilise un sérum qui va venir jouer sur les tâches. Donc ça peut être sur les tâches dues au soleil, ça peut être sur les tâches dues à l'acné, dues à des cicatrices et compagnie. Moi je vous avouerai qu'elles sont quasiment toutes parties. Enfin vous le voyez dans mes vidéos. Avant, ce côté-là, pas trop. Mais ce côté-là, j'avais énormément de tâches dues à des boutons d'acné qui maintenant n'existent presque plus. Et ça je le vois parce que je vais au Dermacenter, je vous ai fait plein de vidéos dessus, je vous les mettrai en barre d'infos dans les i. Quand je vais au Dermacenter, on prend ma peau en photo et on voit que mes tâches diminuent. Et ça c'est clairement dû à ce produit-là. Maintenant je vous disais, quand on utilise un sérum, celui-ci ou un autre, peu importe, quand on a des tâches, il faut absolument, absolument se méfier du soleil. Donc, d'où le produit numéro 2. Donc ça c'est un spray protecteur de UV, une crème solaire en spray indice 50. Donc ça fait partie de la gamme Antelio. Celui-ci est spécial anti-brillance. Et en gros, pour moi c'est le spray parfait. Autant je l'utilise dans la vie tous les jours, même en hiver. Là je vous avouerai que tout à l'heure je dois sortir aller voir des amis. Je vais clairement en mettre, pourtant le soleil n'est pas au rendez-vous. Vous voyez que j'ai un gros pull, il fait très froid. Ça clairement j'en mets, je vais même vous montrer comment on l'applique. Donc c'est très simple, ça en spray. Là je suis complètement maquillée. Moi je le mets par-dessus mon make-up. Voilà, en mode spray, comme ça. On laisse sécher 2 secondes. Ma peau ne brille pas, ça fout pas en l'air tout mon make-up. Donc ça je vous avouerai que c'est un produit que je rachète tous les 1 mois, 1 mois et demi. Parce que j'utilise au quotidien, au quotidien, été comme hiver. Et il est très bien. En fait c'est complètement invisible une fois posé à la peau. Celui-ci est spécial anti-brillance. Très bien. Troisième produit dont je vous ai déjà parlé des milliards de fois, il s'agit du Duo Effaclar Unifiant. C'est tout simplement un soin teinté, imperfection qui va venir corriger. Alors ce produit-là, comme son nom l'indique, c'est un fluide teinté. Là en ce moment il est un poil clair pour moi parce que je suis encore très très légèrement bronzée. Il existe deux teintes, la teinte light et la teinte médium. Moi je l'ai en teinte light et en été je prends la teinte médium et je vous avouerai que j'en ai plus. Alors ce produit-là, soit vous pouvez l'utiliser seul. En gros ça va être une crème de jour. Moi je n'utilise pas seul. Je mets mon sérum, ma crème de jour. Ensuite je mets ce produit-là. C'est très très légèrement couvrant, c'est très légèrement onifiant. En été je vous avouerai que j'en mets deux couches et ça m'arrive de mettre que ça. De sortir comme ça avec un petit peu de mascara, crayon sur cils et baume hydratant pour les lèvres. Maintenant en hiver quand je souhaite me maquiller et que j'ai des imperfections. C'est pas un produit que j'utilise au quotidien, c'est un produit que j'utilise quand j'ai des imperfections ou quand je ne veux pas me maquiller. Donc j'utilise de trois façons. Comme je vous l'ai dit en été j'en mets deux couches et je ne mets que ça. En hiver quand je souhaite me maquiller et avoir un teint un petit peu parfait. Ça je vais utiliser si vous voulez en tant que base en fait. Si vous voulez ça va venir traiter les imperfections. J'ai parfois des boutons, alors ce côté là il est toujours nickel, mais ce côté là ça m'arrive d'avoir, ça arrive comme ça, des boutons. C'est par période, on sait pourquoi. Donc j'utilise ce produit là et quand je veux vraiment une peau parfaite, je vais venir utiliser un fond de teint par dessus. Ou alors troisième façon d'utiliser ce produit là, c'est plutôt un produit que je vais mettre le week-end ou le dimanche. Mais le dimanche quand j'ai clairement pas envie de me maquiller, quand je ne sors pas forcément de chez moi, mais que j'ai quand même envie d'avoir un teint un petit peu unifié. Pas forcément un teint parfait parce que je vous avoue que ça ne corrige pas tout. C'est très très léger, c'est pas une bébé crème ni quoi que ce soit, donc c'est très léger. Ça unifie le teint, ça corrige un petit peu les pores dilatés et compagnie et surtout ça traite. Voilà, et ben quand je fais ça le dimanche parce que je n'ai pas envie de me maquiller, mais je mets quand même mes soins, ma crème et compagnie après de mal à l'usage. C'est le produit que j'utilise. Moi je le trouve vraiment très bien, ça fait plusieurs années que je le rachète à chaque fois. L'été je l'achète en médium, l'hiver je l'achète en teinte light. Si jamais vous avez des problèmes de peau, des problèmes de brillance, des problèmes avec des peaux à tendance acnique et compagnie, donc c'est la gamme Effaclar. Il existe ce produit-là en non teinté, mais moi clairement je l'aime en teinte. Le troisième produit, la Roche Posay dont je vous bassine avec depuis des années, il s'agit du 05. Donc ça c'est un spray d'eau thermale, sauf qu'il est enrichi en sulfate de zinc. Et le zinc pour les personnes qui ont tendance à avoir de l'acné, des boutons, des choses comme ça, ça va venir assainir la peau. Moi j'utilise comme un spray d'eau thermale. En gros dès que ma peau est entrée en contact avec de l'eau, même quand je pars en vacances, je l'amène. Je ne vais pas vous mentir, je l'amène partout avec moi. Après si je passe une nuit ailleurs, je ne vais pas l'amener. Mais si je pars une semaine en vacances, je l'amène. Dès que ma peau entre en contact avec de l'eau, je ne viens pas la sécher directement. Je viens appliquer ce produit-là, ça va venir ôter le calcaire qu'on a à la surface de la peau. Et moi je vous ai dit, j'ai tendance à avoir une peau assez réactive. Donc déjà il faut savoir que tous les produits La Roche Posée, je ne vous l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous les produits La Roche Posée sont vraiment faits pour les peaux les plus intolérantes, les peaux les plus sensibles. Moi j'ai une peau très sensible, j'ai de la coupe rose, je fais beaucoup de réactions, j'ai une peau qui a tendance à avoir beaucoup de rougeur. Et pour le moment tout ce que j'ai essayé me convient bien. Donc ça, dès que ma peau est entrée en contact avec de l'eau, pour ne pas la laisser sécher et avoir du calcaire sur la peau, j'utilise ce produit-là. J'ai également celui-ci, le classique en fait, l'eau thermale peau sensible. Et je vous avouerai que mon petit coup de cœur c'est celui-là. Et enfin, cinquième et dernier produit, il s'agit du fluide d'hermone nettoyant tolérale. Donc c'est un fluide nettoyant, mais c'est également un démaquillant visage et yeux. Donc ça se présente comme ceci, sous forme à lait en fait. Moi je démaquille tout mon visage et tous mes yeux avec. Donc je mets une bonne noisette dans le creux de ma main, je viens chauffer le produit, hop je démaquille mon visage, je fais des petits mouvements pour bien décoller les particules de maquillage. Hop, je viens également démaquiller mes yeux avec, ça ne me pique pas, c'est pas irritant, rien de tout ça. Ensuite je rince à l'eau et je refais un deuxième passage de lait, parce qu'en général quand je me maquille, je mets du fond de teint, de la poudre, du bronzer, du blush, crayon à sourcil, mascara. Voilà, je mets quand même une bonne dose, donc un seul passage de lait pour moi c'est pas suffisant. Par contre au bout du deuxième, il n'y a vraiment aucun souci. Même au bout du premier, tout ce qui est mascara, après je ne mets jamais de waterproof, mais tout ce qui est mascara, fard à paupières, anti-cerne, ça part du premier coup, après c'est vraiment plus le fond de teint. J'ai besoin de faire deux passages de lait. Pour les personnes qui ont une peau très très sensible et très réactive, vous pouvez utiliser ce produit là comme nettoyant. Moi pour ma peau, je trouve que c'est pas suffisant, parce que comme je vous ai dit, j'ai tendance à avoir une peau qui brille avec des imperfections, donc pour moi je trouve que c'est pas suffisant, donc après ce produit là, pas en hiver, mais en été, après ce produit là, je viens tout le temps passer une mousse nettoyante, un gel nettoyant, enfin un produit nettoyant pour mon visage, mais par contre en hiver, quand il fait très froid et que j'ai une peau un petit peu asséchée, très sensible et compagnie, je fais que ce produit là et ça me suffit amplement. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait découvrir de nouveaux produits. Maintenant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes une adepte de la Roche-Posée, les produits, vos produits favoris, les produits que vous aimez, que vous rachetez souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos, où on reste focus sur une marque et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort fort fort, je vous dis à très vite, bye !